Générique Bonjour et merci de nous rejoindre dans le flash d'informations de ce vendredi sur A12 Télévisions. Il sont 49 ressortissants de la Guinée-Conakry à avoir déjà quitté la Tunisie suite aux accusations du président Kay Sayed. D'autres Guiniens devraient également quitter ce pays du Maghreb dans les jours à venir. 500 ressortissants Ivoiriens se préparent eux aussi à rentrer en Côte d'Ivoire, selon le gouvernement ivoirien. Depuis ce mardi, l'on connaît le nom du nouveau président élu du Nigeria, Bola Tenubu, 70 ans, réputé pour sa fortune immense, traîne pourtant une réputation sulfureuse dans notre JT qui vous sera proposée sous le coup de 19h30. Nous reviendrons sur le portrait de cet homme qui s'apprête à succéder à Mouramadou Bouhari dans quelques mois. L'UOMOA va procéder dès le 16 mars prochain au relèvement de cet autre directeur. Le but de cette décision est de limiter les effets de l'inflation en maîtrisant la croissance dans l'espace économique ouest africain. L'annonce a été faite ce mardi pour s'assurer du contrôle efficace de la qualité des produits laitiers destinés à la consommation infantile. Le gouvernement ivoirien a décidé d'en limiter la vente uniquement dans les pharmacies. Sur 2200 hôpitaux sélectionnés, 300 ont été retenus comme étant les meilleurs dans le monde. Parmi ceux-ci, 6 hôpitaux israéliens qui ont taqué une renommée mondiale en raison de la qualité de leurs prestations. Fin de ce flash d'informations, on se retrouve dans quelques heures pour le journal. Au revoir. Sous-titrage ST' 501